Alors il y a eu une ou deux générations, il fallait pas dire qu'on détestait être enceinte parce que alors franchement c'était très très mal vu par l'entourage, par la société, etc. Et pourtant, toutes les femmes ne vivent pas leur grossesse comme une parenthèse enchantée, loin de là, et c'est pas vous, Eleonore, qui allez nous dire le contraire. Alors pendant 9 mois, Eleonore, vous avez expérimenté tous les maux de la femme enceinte, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez eu déjà des maux quand même physiques, puis en plus vous avez eu des angoisses que vous allez nous raconter, et légitimes parce que vous avez des raisons de vous angoisser, vous avez raconté votre vécu de grossesse sur votre blog qui s'appelle eleonorebridge.fr, c'est ça ? Merci d'être avec nous ce matin pour nous raconter votre histoire, Eleonore. Alors vous êtes en cours depuis 7 ans, vous décidez il y a près de 3 ans maintenant de fonder une famille, à l'époque vous avez 37 ans. C'était un désir de longue date d'avoir un enfant ? Non, pas spécialement, j'avais ni désir d'enfant, ni non désir d'enfant, c'était pas vraiment un sujet. Juste à un moment je me suis posé la question quand j'ai eu 35 ans, parce que la pression sociale, tout ça. Et puis on a décidé avec mon conjoint que si on en avait envie, on s'est laissé du temps, et deux ans après à peu près, on s'est lancé. Et vous êtes tombée enceinte hyper vite en fait ? Oui, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu compliqué, mais en fait ça a été rapide. Et vous n'attendiez pas à ce que ça se passe comme ça les premiers mois quand même, pas les premiers temps ? Non, pas du tout, en fait je pensais naïvement que ça devenait dur à 6 mois à peu près. Donc non, je ne pensais pas que c'était aussi dur aussi vite, et du coup vraiment tout de suite je me suis retrouvée plongée dans des angoisses que je n'avais pas du tout anticipées. Alors déjà, qu'est-ce qui était dur dans les premières semaines ? C'était que vous avez eu des nausées, vous avez eu des petits maux physiques ? Il y a eu plein de choses en fait, d'abord j'ai dû me poser la question de ma maternité, puisque ma gynéco m'avait dit à Paris, les bonnes maternités sont prises d'assaut. Donc dès le test de grossesse positif, il faut t'inscrire dans une maternité. Et en fait je ne savais pas comment choisir entre une maternité niveau 2, niveau 3, parce qu'il fallait que je choisisse comment je voulais accoucher. Et en fait je n'en savais rien, j'étais à peine enceinte. Donc très vite, je me suis posé des tas de questions et je suis allée chercher les réponses sur internet, puisque ma gynéco n'était pas dispo. Donc là, voilà, l'exhaustivité des possibilités en début de grossesse, pendant la grossesse, à la fin de la grossesse, ça m'a complètement submergée. Et j'ai tout de suite angoissé de faire une fausse couche, une grossesse extra-éthérique, enfin tout de suite c'est les angoisses qui ont été très difficiles à vivre. Oui, c'est ça, donc c'est parce que vous êtes allée sur internet que vous avez vu tout le champ des possibles. Et il est évidemment infini. Alors le rendez-vous avec votre gynécologue vous a rassuré, vous avez pris un rendez-vous enfin, quand vous avez pu la joindre. Mais ça a été de courte durée, ce répit, parce que pendant les différents examens de dépistage, il y a celui du premier trimestre, la trisomie 21, qui est évidemment pour chaque femme, je dirais, un passage assez difficile et très angoissant, mais alors pour vous, ça a été la totale ? Oui, parce qu'en fait, ça arrive très rarement, ce qui m'est arrivé. Oui, en fait, j'avais des risques qui étaient assez faibles, j'avais un résultat de 1 sur 750, mais je venais de tourner dans la réforme où à partir d'un risque sur 1000, on faisait le DPNI, c'était en plus remboursé. Le DPNI, c'est la fameuse prise de sang, c'est ça ? Voilà, c'est la prise de sang, c'est un test ADN, donc c'est hyper fiable, et en fait, chez moi, c'est revenu positif à la trisomie 21. Alors, il faut savoir que la DPNI, sur le papier, c'est 99% de chances qu'on ne se trompe pas. Oui, moi, à l'époque, on m'avait même dit 99,8, donc c'était vraiment très élevé, c'était censé être positif, positif. Mais il fallait quand même confirmer ce test avec une amniosynthèse qu'on a passée tout de suite. Pour moi, j'étais anéantie, pour moi, ce n'était pas possible que ce soit négatif. Il y avait 2 chances sur 1000 pour que mon bébé n'ait rien, donc pour moi, c'était plié. Donc, j'ai fait l'amniosynthèse, on a dû attendre des résultats qui sont arrivés assez vite, quand même pendant 3 jours, des premiers résultats, et qui sont arrivés négatifs. Donc, on était un des très, très rares cas où le DPNI positif s'était trompé, en fait. C'est un faux positif. C'est un faux positif, c'est hyper rare. Mais bon, du coup, moi, ça ne m'a pas non plus complètement tranquillisée. Je pense que ça a ouvert une brèche immense dans l'inquiétude. Vous avez dit le DPNI ou la amniosynthèse, je crois qui ? Voilà, j'avais un test à 99,8%. On est passé un test à 99,9%. En fait, ça ne voulait plus rien dire pour moi. Du coup, j'avais peur à tout moment qu'on me dise, ah non, finalement, on s'est trompé. Enfin, ce n'était plus possible pour moi de me fier à quelque chose de raisonnable. En fait, je ne pouvais plus me baser sur quelque chose de stable. Et du coup, je me suis retrouvée très angoissée. On m'a tout de suite dirigée vers la psychologue de la maternité, qui a vu mon état et qui m'a dit, OK, il faut vous arrêter, vous êtes un peu en état de stress post-traumatique. Et donc, j'ai été arrêtée pour un mois, ce qui n'était pas du tout prévu. Enfin, ce n'était pas au programme. Moi, je suis entrepreneur, donc je n'avais pas prévu de m'arrêter. J'avais beaucoup de travail et des employés. Donc, c'était vraiment compliqué. Alors, vous abordez le deuxième trimestre avec moins de fatigue, moins de nausées, évidemment. Ça, ce sont tous les petits mots, généralement. Ce tasse un petit peu au deuxième trimestre. Mais vous êtes donc inquiète. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de vous recentrer sur cet enfant et puis vous reconnecter un petit peu à cette grossesse ? Oui, c'est vrai que l'inquiétude était grande. Donc, oui, au premier trimestre, j'avais eu beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue, mais vraiment intense. Ça s'était enfin calmé. Donc, j'étais super contente. Et en fait, c'est comme une grosse chape de plomb qui m'est retombée dessus avec toute cette angoisse qui m'a envahie. Donc, j'ai eu besoin de me calmer. Donc, j'allais tout le temps voir mon ostéo, je faisais de l'acupuncture. J'ai fait tous les cours de préparation à la naissance qui étaient disponibles à la maternité. Je voyais aussi une autre sage-femme pour faire de l'abtonomie, une autre pour préparer la méthode Bonapache. En fait, j'ai vraiment cumulé tout ce qui était possible pour me connecter à mon bébé, me tranquilliser. L'abtonomie, ça nous a effectivement aidé à nous connecter au bébé après ce qui s'était passé, en fait, qui avait été super dur pour nous, mais certainement aussi super dur pour le bébé qui avait commencé à bouger, en plus, la veille du DPNI. Donc, voilà, je pense qu'il l'a senti, c'est sûr. Et en fait, on avait vu le sexe du bébé pendant l'échographie qu'il y a faite, pendant l'amniosynthèse. Donc, on savait que ce serait un petit garçon. Du coup, on lui a choisi un prénom, ça nous a permis de lui parler. Donc, voilà, ça m'a aidé à me connecter à mon bébé et c'est ce qui m'a permis aussi de ne plus penser à mon travail que je ne pouvais pas faire, c'était de me concentrer sur mon bébé. Et le papa dans tout ça, comment est-ce qu'il a vécu tout ça et comment est-ce qu'il a été avec vous ?